Bonjour à tous, alors avant de commencer cette vidéo je voudrais vous partager quelque chose, je vous montre. Alors ici on est dans l'axe de ma scie à format, d'accord ? Je vais dégager un petit peu pour que vous voyez que je ne triche pas par rapport à ce que je raconte. Donc voilà, je viens de dégager, comme vous pouvez voir ici j'ai un trou dans mon mur, c'est un trou qui date quasiment de quelques semaines après la fabrication de l'atelier. Ça c'est du panneau OSB 18 mm et on se situe à environ 6 ou 7 mètres de la lame de ma scie à format. Un morceau de bois pas plus épais que ça, partie de la scie à format, recule, rentrée dedans. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Je vous repartage autre chose. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette présentation ? En fait moi ce trou c'est Charlie qui l'a fait, donc c'est un ancien stagiaire, d'ailleurs si il regarde les vidéos je l'invite à venir chez moi pour vous expliquer que ça s'est passé exactement de la même manière que sur le rush que je vous ai présenté. Alors cette vidéo elle est destinée à qui ? Elle est destinée aux femmes aveuglées par les images et par les discours de ces personnes. Alors tout le monde est capable de faire des fenêtres, de faire des portes, de faire des escaliers, de faire des queues d'arrondes, etc. Certains mieux que d'autres. Certains ont des facultés à vous expliquer plus facilement que d'autres. Le problème c'est que c'est la méthode utilisée pour arriver à la réalisation de ces choses. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et je crois que une bonne partie des gens n'ont pas compris ça. Mon but ce n'est pas de flinguer un youtubeur ou de flinguer un autre youtubeur. C'est juste de vous alerter sur les dangers. Ce n'est pas parce qu'on réussit à faire une fenêtre jolie esthétique ou un escalier joli esthétique qu'on a respecté la méthodologie pour y arriver tout en sécurité. Tout en sécurité. L'usinage tout le monde sait faire une moulure à la toupie mais faire une moulure en sécurité tout le monde ne sait peut-être pas le faire. Et bien ici c'est exactement ce que j'essaie de vous démontrer. C'est de vous dire attention à ce que vous regardez. Le résultat final est bien mais entre le début et la fin du résultat il y a eu des possibilités d'accidents énormes. Des possibilités d'accidents énormes. Au moment de ce rejet si son gamin ou son caméraman est derrière la panoteuse il est mort. Ni plus ni moins. Il faut comprendre ça. Et donc le but de mes vidéos quand je pointe du doigt comme ceci c'est uniquement de vous alerter. Je ne vous dis pas arrêtez de regarder. Je ne dis pas que ces gars là travaillent mal. Je ne dis pas que ces gars là ne font pas des belles choses. Je dis seulement qu'il faut faire attention. Et c'est la posture qui est dérangeante. Il faut comprendre ça. Si il faisait uniquement des vidéos et que vous regardiez et que vous consommiez son contenu il n'y a évidemment aucun problème. Sur YouTube il en pleut des âneries. Mais là on vous vend des formations. Et les formations qui sont vendues, les gestes ne sont déjà pas maîtrisés en sécurité. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une feuillure à la CIA Format sans aucun risque. Et donc c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Cette vidéo là date d'il y a deux mois. Ça veut dire que si ce monsieur a vendu 5000 formations aujourd'hui, c'est ce qu'il a l'air de prétendre, il y a 5000 personnes qui ont entre leurs mains des gestes qui sont dangereux. Alors il y a deux possibilités en fait à réagir à ce genre de pointage du doigt, ce genre de critique comme certains le voient. Soit on se remet en question, on se dit ouais je vais faire évoluer. Et là nous avons tous gagné. Je dis bien nous avons tous gagné. Pas moi, vous les consommateurs de ce type de formation. Lui en tant que formateur, il a fait évoluer sa formation en termes de sécurité. Mais la situation est bien plus compliquée. Parce qu'aujourd'hui pourquoi est-ce que je veux prendre du recul ? Parce que je me fais flinguer en effet par ces femmes qui sont influencées et qui sont aveuglées par les images. C'est bien simple, allez voir sous cette vidéo. Je mets le lien de la vidéo dans la description de celle-ci et allez voir les commentaires. Il n'y a pas un seul commentaire qui a relevé le rejet. Aucun commentaire n'a relevé le rejet. Je vais vous montrer aussi. Quand il fait ses enfourchements, il y a des éclats. On met un martyr. J'ai reçu un mail d'un monsieur qui m'explique que son fils ou son fiole est décédé par un éclat, une écharde qui est partie dans l'artère fémorale, suite au travail à la toupie. Quand on fait des enfourchements à la toupie, on met toujours un martyr pour justement éviter les éclats qui partent derrière. Les gens ne se rendent pas compte que la menuiserie ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement, c'est un métier avec tous les risques qu'il comporte. Alors évidemment qu'on prend des risques tous les jours, évidemment qu'on peut faire des erreurs de sécurité, mais le tout c'est surtout de le reconnaître et de le diffuser et d'expliquer aux gens qu'on est dans l'erreur pour éviter aux gens de ne pas faire ces mêmes erreurs. Et pour tout vous dire, je l'ai eu, Samuel Mamias, au téléphone. Et la seule réponse qu'il m'a répondu quand je lui expliquais que ce n'était pas très intelligent de travailler avec un bracelet à perles, c'est qu'il m'a dit que moi je travaillais avec ma montre. Alors si vous considérez toujours que c'est plus important de pointer quelqu'un du doigt ou plus important de ne rien dire, moi je considère que non. Si mon attitude aujourd'hui permet de sauver des doigts, j'ai gagné. Et si mon attitude aujourd'hui permet à ces gens de se remettre en question et d'évoluer d'une manière positive, eh bien nous avons tous gagné. C'est tout ce que je dis. Alors je sais qu'aujourd'hui je suis le petit gamin qui a 8 ans, qui est dans la cour de récréation et puis qui dit à son copain, ah ben le Père Noël n'existe pas. Je suis ce garçon aujourd'hui. C'est-à-dire que je casse le rêve de beaucoup de gens qui admire Samuel Mamias. Et continuez à l'admirer, il n'y a aucun problème à ça. C'est un garçon, c'est un monsieur qui travaille très bien, qui fait de très belles choses, mais qui malheureusement ne maîtrise pas les bases. Contrairement à ce que vous pensez, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on sait faire des fenêtres, parce qu'on sait faire un escalier, parce qu'on sait faire des portes qu'on maîtrise les techniques de base en sécurité. Ceci dit, je vais vous montrer comment on fait une feuillure en sécurité pour éviter ce type de rejet et ce type d'accident. J'espère que je reviendrai assez rapidement parce que je sais évidemment que suite à cette vidéo, je vais encore me faire flinguer. Mais ce n'est pas grave parce que comme je l'ai dit, à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des mails, des coups de téléphone, j'ai reçu énormément de coups de fil, de français, de belges pour me soutenir et continuer à me dire de faire ce que je fais, c'est-à-dire de dénoncer les mauvaises pratiques. Tout ça dans le seul but, n'oubliez jamais, de vous protéger au niveau des doigts. Je n'ai aucun intérêt. Donc je vous poserai une question avant de vous faire la démonstration. Où est mon intérêt de vous présenter ça, mis à part votre sécurité. Je vous le rappelle, je n'ai rien à vendre. D'accord ? Allez, je passe ça là, c'est à format. , je n'ai rien à vendre. Où est mon intérêt, c'est à me rendre compte... ... La, 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 la Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, comme vous avez pu voir, rien de bien compliqué. En fait, on arrive exactement au même résultat. Première chose évidemment à faire, c'est avoir un bois parfaitement corroyé. Idéalement, première chose à faire, comme vous l'avez vu, c'est de régler la profondeur de coupe, mais à plat, dans la largeur, et venir rechercher la petite hauteur avec la scie circulaire. Ensuite, tout simplement, quand on a fait notre premier trait de scie, c'est toujours d'avoir le trait de scie face à vous. Quoi que vous fassiez, que vous le fassiez dans ce sens-là, dans l'autre sens, peu importe, toujours avoir votre premier trait de coupe face à vous. Donc vous devez voir votre trait de coupe. Si vous ne voyez pas votre trait de coupe, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est passé sur la vidéo que vous avez vue ? En avançant, le morceau de bois, une fois coupé, il se coince ici, entre la lame et le guide. Elle est coincée, elle frotte, étant donné qu'elle se retrouve comme ceci, elle part en arrière. D'accord ? Donc, toujours pensez à mettre votre trait de scie vers l'extérieur. C'est une bêtise, mais c'est ça que je vous dis, la méthodologie. C'est le même principe, il y a les mêmes risques au départ en termes de travail. D'autant plus que moi, ici, je n'ai pas mis mon couteau diviseur que j'aurais dû mettre. C'était juste pour vous faire la démo. J'aurais dû le mettre, en effet. J'aurais dû le mettre, en effet. J'aurais dû le mettre, en effet. Et c'est pour vous dire que la méthodologie de base est importante. Et donc, de comprendre et analyser les risques avant même de travailler. Et ça empêche ce genre d'accident, comme vous avez pu voir sur la vidéo, ou le trou qui a été occasionné dans le mur de mon atelier. Voilà. J'espère que vous aurez compris le principe. J'espère que ça vous aidera à travailler en sécurité et d'une manière tout aussi efficace. Voilà. Si après cette démonstration et après toutes ces explications, vous n'avez toujours pas compris que mon seul but, c'était de vous protéger et d'essayer de vous donner des techniques pour travailler en sécurité, arriver au même résultat, mais en respectant le sens d'usinage. Comme je le dis, la menuiserie, c'est un métier. Ce n'est pas un jeu. Et il faut être formé pour pouvoir connaître, justement, ce genre de petites subtilités qui vous permettent d'arriver au même résultat, mais avec toutes les sécurités. Je n'ai pas mis plus de sécurité sur ma machine. Je n'ai pas mis plus de choses ou autres. C'est juste la méthode de travail qui est différente. Je suis au même résultat, en sécurité, aucun risque de problème. Donc, j'espère que cette fois-ci, vous avez compris la démarche. Je vous le dis face caméra. C'est la dernière fois que je pointerai une chaîne, une personne du doigt. Je le dis face caméra aussi. Samuel Mamias, ma porte est grande ouverte. Si tu veux me téléphoner, si tu veux en discuter, si tu veux des conseils, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas, on le fait d'une manière constructive et non pas du style, ça ne sert à rien de me décrédibiliser. Le but, il n'est pas là. Il est juste de te faire avancer au même titre que tous les autres et dans le bon sens pour que toute cette communauté qui tourne autour du bois, que ce soit Atelier Fruits, que ce soit Franck de Creolinium, que ce soit Créé Birkenwald, que ce soit Petit Copeau, que ce soit Copeau & Co. Je n'ai aucun problème à citer toutes les chaînes du bois qui existent ici sur YouTube. Tous ces gens-là, je les invite à me demander conseil. S'il le fallait, le jour où j'aurai besoin d'un conseil, je n'hésiterai absolument pas à me tourner vers quelqu'un que je trouve bien plus compétent que moi dans un domaine comme Das Neves par exemple dans les binisteries qui est très 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 compétent. D'ailleurs, j'irai le trouver ici prochainement parce que j'ai du plaquage à faire. Pour moi, c'est ça le bois, c'est l'échange des techniques des uns et des autres en toute humilité et reconnaître qu'on fait des erreurs et reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Je ne connais pas tout, je fais des erreurs, mais s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, ouvrez les yeux et arrêtez d'avoir ce voile devant les yeux parce que vous êtes fan de la personne. Je peux comprendre, c'est YouTube qui fait ça, c'est ce modèle qui fait ça. Mais voilà, et moi j'ai besoin de ce recul parce que je me rends compte que les fans sont tellement aveuglés qu'ils m'attaquent personnellement et je le comprends et j'ai compris que mon attitude était très directe, etc. Mais comprenez surtout que mon seul but, c'est de sauver des doigts, de sauver des mains et voire même, dans des cas comme ceci, sauver des vies. Et je n'ai pas peur du mot « sauver des vies ». Donc ma porte est grande ouverte à tous. Lâchez-moi dans les commentaires si vous voulez, je n'ai vraiment aucun problème. Moi, c'était important de faire ça maintenant, pas plus tard qu'hier. J'ai reçu un message d'un monsieur qui a suivi cette fameuse formation et qui me dit qu'il a passé des bois à la défonceuse sous table et qu'il ne comprend pas, son bois est parti. Alors je me dis que s'il a cette fameuse formation, qu'il a toutes les vidéos, qu'il a tout en main, pourquoi est-ce qu'il lui arrive ce genre de bricole ? Et c'est ça qui m'interpelle. C'est tout ce que je dis. Si on avance tous dans le sens de la sécurité et qu'on avance tous dans le sens du bien-être de chacun, eh bien tout fonctionnera. Mais jamais et au grand jamais, je ne dirai aux gens de ne pas aller voir, de ne pas, je dis juste, regarder et ayez un esprit critique. Et je finirai en parlant de Bernard Bocq, qui est venu justement me faire une remarque totalement justifiée sur mon serre-joint, qui est allé sous cette fameuse vidéo où il y a ce fameux rejet et qui félicite la qualité du travail de Samuel Mamias. D'accord ? Et donc ces gens ne voient plus en fait les vidéos, ne voient plus les problèmes de sécurité qu'il y a sur cette vidéo. Et donc tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous voyez, gardez vos dix doigts, mettez des lunettes quand vous travaillez à la Tupi et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi maintenant, je vais prendre vraiment un petit peu de recul, je vais revenir avec des tutos. C'est fini, c'est-à-dire que je vais changer totalement mon attitude par rapport au travail, c'est-à-dire que je vais déléguer ce que j'ai à déléguer. Et pour le reste, voilà, je ne poitrerai plus du doigt. J'espère juste que cette vidéo vous aura servi de leçon et que je n'aurai plus spécialement à devoir justifier telle ou telle pratique, ce qui n'a jamais vraiment été le cas. Mais c'était juste et c'est important pour moi de le dire. Et c'est ça qui m'a beaucoup attristé dans les commentaires, c'est que vous pensez que je veux détruire des gens alors que je ne veux absolument détruire personne. Je trouve que protéger 10 000, 20 000, 30 000 personnes est bien plus important que de pointer une personne du doigt. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !